bonjour aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je voudrais vous présenter mon nouvel ami je le connais depuis le mois d'avril donc ça fait à peu près six mois et je peux plus m'en passer et ce nouvel ami c'est mon vélo dans cette vidéo on va donc parler de vélo à assistance électrique le mien est un modèle de chez intersport le e-volt de taille 28 pouces sachant que je mesure 1 mètre 70 et acheter en promo à 999 euros mais je crois que le prix normal avoisine les 1300 euros qui dit assistance électrique dit batterie la mienne est une samsung de 36 volts et 13 ampères je vous détaillerai tout ça dans un article associé sur le blog dont vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo elle peut trouver comme ici à l'arrière sous le porte bagages mais on peut aussi très bien avoir une batterie intégrée ou semi intégrée dans le cadre dans la poutre avant elle est contrôlée par une petite console de commande placée sur le guidon avec un appui prolongé sur le bouton marche arrêt on allume la batterie ici on a le niveau de charge de la batterie pour savoir où on en est et ici on a les différents niveaux d'assistance donc le deuxième le troisième le quatrième et j'en ai même un cinquième qu'ils appellent le mode piéton pour activer l'assistance au démarrage c'est aussi d'ici qu'on contrôle la lumière avec un appui bref sur le bouton marche arrêt on met en route donc la lumière avant et la lumière arrière puisqu'on est à l'arrière on dispose aussi ici d'un voyant de charge pour savoir où on en est sans avoir allumé la console de commande et pour savoir avant de partir comment est la batterie et ne pas prendre le risque de devoir ramener son vélo sans aucune assistance ce serait nettement moins drôle alors la batterie est amovible bien sûr elle est sécurisée quand elle est en place et peut se retirer à l'aide d'une clé donc on peut l'enlever pour la transporter pour la stocker ou encore pour la recharger dans la maison par exemple mais on peut aussi très bien brancher directement le vélo et pour ce faire on a une petite fiche juste ici qu'entre à l'autre bout et bien dans une prise électrique sur mon vélo le moteur se trouve ici dans le moyeu arrière mais il peut aussi se trouver dans le pédalier ou même dans la roue avant alors je suis pas une experte mais apparemment le moteur à l'arrière procure une conduite dynamique par contre ça veut aussi dire que j'ai tout le poids sur l'arrière du vélo vu qu'il a déjà la batterie sous le porte bagages de série j'ai une selle grand confort large ergonomique et bien moelleuse pour que ce soit confortable pour mon popotin mon vélo dispose aussi d'une fourche télescopique à l'avant qui permet d'absorber les chocs même si ce n'est pas un vtt et que je vais pas dans les chemins caoteux c'est quand même un confort supplémentaire au niveau du guidon et bien on a le sélecteur de vitesse sur ce vélo j'ai huit vitesses et un plateau unique ce qui veut dire que j'ai pas à me poser de questions sur est ce que je suis sur bon plateau quelle vitesse correspond à quel plateau je dois dire que j'ai jamais trop compris tout ça là j'ai mes vitesses de 1 à 8 plus je vais vers le 1 plus c'est facile et démultiplié et c'est tout ce que j'ai à retenir j'ai aussi un petit compteur que j'ai rajouté ici et qui est bien pratique pour savoir à quelle vitesse je roule le temps de parcours la distance et puis le nombre de kilomètres total depuis qu'on a installé le compteur et enfin de série j'ai aussi un petit panier amovible qui est bien pratique lui aussi puisqu'il dispose du nance donc on peut directement aller faire ses petites courses avec si on veut et se reclipse tout aussi facilement au niveau du fonctionnement ce qu'il faut garder à l'esprit c'est qu'il s'agit d'une assistance au pédalage donc il faut pédaler si vous arrêtez de pédaler si vous freinez ou même si vous dépassez la vitesse maximum qui correspond au niveau d'assistance sélectionnée et bien l'assistance se coupe mais pour autant pas besoin d'appuyer fort sur les pédales il suffit juste de tourner sans effort et se laisser assister pour ma part j'essaie au maximum de rester sur le premier niveau d'assistance déjà ça consomme moins d'énergie et puis surtout ça me permet d'avoir quand même une activité physique efficace et de faire travailler mes petits cuisseaux mais bon j'hésite pas non plus à passer au niveau d'assistance supérieur si j'en ai besoin par exemple pour un démarrage un petit peu en pente comme ici c'est bien appréciable j'ai l'impression qu'on me pousse aux fesses et c'est parti et puis quand il ya une côte à monter hop j'augmente le niveau d'assistance pour pas avoir à trop forcer alors moi le vélo électrique ça me procure vraiment un grand sentiment de liberté j'avais ressorti mon vieux vtt l'année dernière pour voir si j'étais encore capable de faire du vélo j'en avais vraiment aucune idée ça s'est plutôt bien passé mais déjà la position sur ce vélo qui est un poil trop petit faut bien le reconnaître était bien trop en avant et très inconfortable et puis surtout j'ai vite vu mes limites c'est à dire que dès que je n'étais plus complètement à plat et bien j'avais les muscles des cuisses qui tétanisait très 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 vite et même sur du plat je peux pas pédaler non-stop pendant longtemps il faut que je fasse quelques tours de pédale que je m'arrête que je sois en roue libre voilà donc c'est pas c'est pas possible sur du long terme maintenant je me rends super libre j'ai l'impression que je peux tout faire que je peux vraiment aller partout donc j'adore 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 vraiment mon vélo voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile je vous mets aussi lien de l'article de blog associé où il y aura plus de détails pensez à aller le consulter en attendant je vous laisse avec quelques images et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo à bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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